Hey bonjour à tous ici MD Cheetah on est parti pour la première vidéo de nouvelle saison que je vais commencer sur Ark à savoir une saison pvp parce que j'ai trouvé un serveur en fait super super sympa sur lequel on va pouvoir bien s'amuser je pense donc voilà il s'agit d'une saison pvp alors avec certaines règles que je vais vous montrer après donc on va je vous montre ici on y est depuis hier soir avec garga et un autre mec qui nous a rejoint après liézia donc on a juste commencé à faire ça en live hier soir on a tamé quelques dinos et on a quelques trucs déjà on a posé les premières fondations voilà d'une première base je peux vous montrer bon il n'y a pas grand chose franchement on n'a fait que la soirée hier on s'est amusé un peu à pvp bon d'ailleurs c'est un peu mal passé on est parti chasser finalement c'est nous qui nous sommes fait chasser ils sont assez vénères sur le serveur et c'est vachement sympa voilà on a commencé voyez à mettre un peu de métal à faire la vision d'as mais tout ça ça va virer on a des projets pour la base donc ici on va je pense qu'on va faire une base ici éventuellement on aura peut-être une deuxième base un roi que garga connaît apparemment qui est assez stylé aussi qui est assez sympa pour faire du pvp donc voilà donc je voulais justement vous faire cette petite vidéo alors elle va être courte je vais pas en faire une très grosse parce que je voulais juste vous c'est la première vidéo de la série et je vais juste vous prévenir et que vous voyez un peu ce qu'on va faire donc voilà donc l'emplacement on est là pour ceux qui reconnaissent l'endroit on est en haut d'une petite colline si on a dans les viewers qui veulent participer à la saison et bien écoutez ce serait avec plaisir que vous pouvez venir je vous donnerai dans le lien de la vidéo le nom du serveur qui est un serveur vraiment vraiment sympa parce qu'il faut savoir que c'est le centième serveur le plus nombreux du monde et c'est un serveur privé en plus de ça donc autant vous dire que communauté est énorme et ça discute sur le chat et tout ça c'est la boîte pvp les mecs sont quand même super cool il ya des règles ça reste quand même du pvp c'est à dire que vous pouvez quand même aller dehors et aller chasser des mecs qui sont en train de farmer ou tout ça ça reste quand même bien dur autant vous dire qu'il ya 100 on est parti chasser finalement on s'est fait chasser garga il est mort moi je me suis caché dans mes fumigènes j'ai réussi à me barrer enfin c'était galère parce que forcément il ya des modifications sur serveur à savoir que c'est un serveur il ya 200 niveaux normal c'est 90 là il ya 200 la vitesse de farm c'est x10 la vitesse d'xp c'est x15 donc voilà même le tamage c'est x15 donc tout est un peu boosté les stats par contre sont un peu réduites voyez quand je monte les stats en fait au mieux de monter par exemple le poids de 10 en 10 ça va le monter de 606 et en fait ça va être progressif donc en fait plus vous allez mettre de points dans une stat plus vous allez pouvoir l'augmenter ce qui augmente un peu plus la spécialité du mec quoi ce mec veut se faire un gros temps qui peut se mettre vraiment beaucoup d'hp un mec qui va se faire full dégâts et peut mettre beaucoup de dégâts enfin voilà chacun peut s'adapter comme il veut donc c'est assez sympa l'idée j'ai pas encore tout testé j'ai pu discuter avec l'admin qui est très très actif sont plusieurs admins il ya l'admin principal avec qui j'ai pu pas mal discuter j'ai discuté avec quelques autres admins aussi il ya une grosse communauté donc c'est super cool l'admin voilà il peut même arrêter son job pour vraiment s'occuper que du serveur parce que a priori ça lui prend vraiment beaucoup de temps parce que voilà il a ses bécanes chez lui il a du matos qu'il achète régulièrement et ça va vraiment avec aucun lag donc il a acheté du gros gros matos pour me permettre de vraiment faire du pvp de manière vraiment vraiment sympa et que ce soit fluide quoi donc voilà à savoir quoi donc je vous ai dit en gros la vitesse les règles alors les règles je vais vous montrer de suite je vous montre ça voilà alors les règles vous les voyez là donc il n'y a pas de raid offline donc ça c'est bien c'est à dire qu'en gros on va pas raid des mecs s'ils sont pas là il faut les prévenir une minute avant donc en gros quand on part de chez nous on dit ouais les gars on arrive histoire que s'ils soient pas chez eux ils puissent venir se défendre tout simplement il faut les prévenir il faut être sûr qu'ils soient connectés forcément on les prévient il faut qu'ils soient connectés alors pour ça pour savoir qu'ils soient connectés il y a un truc super bien sur le serveur c'est que le ts est obligatoire certes pour ceux qui n'ont pas de ts ça peut sembler relou tout ça mais croyez moi c'est super bien parce que je suis sur le ts déjà on est bien accueilli et tout directement les amis qui viennent nous chercher pour nous expliquer un peu comment ça se passe et on nous crée une chanel bon nous on a une chanel spéciale pour pour les youtubeurs mais sinon vous pouvez avoir une chanel si vous êtes déjà plus de trois quatre ou cinq je sais plus combien il faut être pour avoir sa chanel sinon vous avez des on va voir où aller et en fait il faut avoir obligatoirement le même nom ingame que sur le ts du coup ça permet vraiment de voir qui est en jeu et la tribu qui est collectée du coup pour pouvoir les raids voilà on peut faire du repérage repérer voir s'ils sont connectés sont connectés boum on les raid voilà du coup ça permet vraiment de voir qui est là et de les prévenir si jamais il y a un souci en plus il faut pas mal à la mine d'intervenir directement sur les chanel sur le ts voir les mecs qu'est ce qui s'est passé nana pas besoin d'aller courir après le mec dans le jeu c'est super bien pensé au final donc c'est carrément cool et en plus il y a toutes les règles sur le ts ils ont un forum et tout ça je vous mettrai tous les liens dans la description c'est franchement franchement sympa donc voilà après il ya plus de raid à partir de de minuit à 14 heures donc en gros on peut commencer un raid à partir de 14 heures et jusqu'à minuit sauf continuité d'un raid forcément j'avais discuté avec lui d'ailleurs il n'avait pas mis je crois qu'il a rajouté depuis ou alors peut-être que je n'avais pas vu mais c'est normal que si jamais on commence un raid il est 23 heures que le raid se prolonge on va pas s'arrêter en mode de vrai il est minuit pile les gars on arrête tout non non on continue les mecs sont connectés mais disons qu'on va pas arrêter des mecs s'il est minuit passé dire qu'en gros sur des tranquilles chez nous et qu'il est minuit passé techniquement on les save jusqu'à présent personne n'a trop dépassé les règles forcément il y en a qui essaient de jouer sur les règles mais tant qu'ils respectent les règles c'est correct voilà un tas qui sont construits sur les zones de spawn d'ailleurs aux volcans les grottes où il y a beaucoup de métal des choses comme ça qui peuvent bloquer pour d'autres joueurs parce qu'ils sont trop faciles on va foutre des fondations partout au métal et on canalise tout le métal enfin voilà donc pas au droit de construire pas au liquide ça va de soi le mec qui vient de repop vous voyez un mec à poil vous n'allez pas le tuer quoi ça sert franchement c'est pas intéressant bon l'intention de bloquer les joueurs dans le décor je sais pas trop comment on peut faire parce que j'ai jamais compris enfin j'ai jamais trouvé comment faire moi j'ai bien seulement j'ai des personnes qui m'a jamais bloqué dans le décor de manière volontaire mais pourquoi pas dont les faire play dans toutes les situations bah ça va de soi après forcément tout le monde joue pas forcément le jeu mais ça va de soi que on les faire plaît quoi on va pas forcément raser une base du début à la fin juste pour le plaisir de raser une base sauf si forcément une raison particulière le mec qui nous a fait la même chose pas voilà mais disons que si on peut éviter de tout péter à l'adversaire faisons le quoi aucune aucune équipe des alliés mais des packs de nos agressions peuvent être conclues ok ça c'est ce qu'il a écrit mais alors apparemment c'est en débat savoir si on peut faire quand même des alliances ou pas pour faire des attaques bon c'est en débat et pour l'instant du coup on peut pas s'allier avec d'autres tribus pour pouvoir attaquer d'autres enfin une tribu ennemie quoi on peut faire des packs de nos agressions ce qui est intéressant si vous tombez sur une tribu qui est une tribu qui n'est pas très très qui est à côté de chez vous quoi serait con quand même parce que ça rigole tout le temps qu'est ce que c'est que ça bon il y a un truc qui m'a tombé dessus je sais pas ce qu'il c'est donc voilà donc voilà pour les règles bon je vais retirer hop ça c'est bon donc voilà donc à savoir que du coup sur ce savoir là je vais faire assez régulièrement des des live dessus surtout quand on part en raid bon principalement quand même on restera du hunger game parce que c'est moins intéressant dans du maki farm etc mais bon si jamais on a prévu une soirée pvp et dans ce cas je ferai un live je préviendrai sur le facebook dans la description toujours pareil et il y a le lien attention du live qui est sur twitch maintenant d'ailleurs ensuite forcément je ferai des vidéos alors pour les vidéos d'ailleurs ceux qui se posaient des questions ce que je vais faire c'est que je pense que je vais faire chaque week-end à partir de maintenant une vidéo tuto sur arc et tous les mercredis après midi une vidéo gameplay donc ça peut être une soirée pvp sur sur ce serveur là ou alors ça peut être un hunger game qui s'est super bien passé en live où ça peut être marrant à voir pas forcément que je gagne il y a un truc où c'est passé vraiment des choses sympa à voir voilà donc tous les mercredis si j'en ai un si j'en ai pas il n'y aura rien mais dès que j'ai une vidéo intéressante à mettre je la mettrai mercredi et sinon tous les week-end il y aura du coup une vidéo tuto sur arc la prochaine du coup ça sera une vidéo tuto sur sur les kibbles a priori parce que j'ai décidé avec une pote donc voilà ensuite par contre on va ouvrir je vais ouvrir une nouvelle saison de lol pour ceux qui connaissent j'en parlerai plus dans la prochaine vidéo de lol une saison enfin je donnerai plus de détails sur la prochaine vidéo donc voilà donc pour ceux qui veulent venir voir un peu comment ça avance de toute façon vous verrez au faire maison des vidéos comment on avance la base on a les projets de monter très très haut de faire une tour ah bah on en a même un argent de la vie qui est tout là haut qui est bloqué donc on va faire un truc sympa on a déjà pas mal d'idées avec garga et ce qui est bien c'est que comme du coup les youtubeurs tout ça on vient enfin on est dans le groupe des youtubeurs on est avec un youtubeur qui est brésilien bon lui pèse il a plus de 500 000 abonnés si ça vous intéresse que je vous donnerai le lien de sa chaîne il pèse après c'est un brésilien donc forcément c'est pas en français quoi mais bon et du coup l'avantage c'est que l'on nous a pas on ne va pas nous raider pendant les prochains jours quand on a quatre cinq jours c'est ça il faut vraiment s'installer poser avant de se faire raid ce qui est un peu ce qui est plutôt cool parce que c'est vrai que se faire raid au début quand on n'a pas grand grand chose là si on se fait raid on n'a pas grand chose on a juste à mettre les prémices de quelques mobs pour pouvoir faire les premiers trucs donc voilà donc si vous voulez voir l'avancée de la base tout ça sera en live je pense ou même le pvp plutôt et les vidéos sinon qui vont venir du coup dans les semaines à venir et d'être bien sympa sachant que la saison va durer je pense jusqu'à ce que horse commence la nouvelle saison on verra bien si ce qu'elle va nous proposer hors sur la nouvelle saison parce qu'il va commencer une nouvelle saison d'ici je pense à un mois un mois et demi peut-être un peu plus je ne sais pas on verra bien bon voilà c'est possible que forcément j'aille plus sur le serveur de horse après on verra bien mais dans tous les cas ici ce sera vraiment des soirées sympa on viendra de temps en temps faire du pvp avancer la base voilà bah écoutez j'espère cette vidéo vous a plu j'espère que le concept vous plaît de faire un peu de pvp maintenant parce que franchement le pvp c'est cool mais ça a manqué un peu le pvp donc ça vous plaît revenez voir ces vidéos là franchement je pense qu'on va se taper de bonnes barres parce que déjà rien qu'hier soir on a bien rigolé il y avait des choses vraiment sympa qui sont passées et je vous montrerai tout ça dans les prochaines vidéos et toujours pareil en live voilà bah écoutez n'hésitez pas à aller vous abonner sur allez like la page facebook dans la description toujours pareil ça fait toujours plaisir et puis surtout ça fait du monde pour venir sur les lives donc voilà allez je vous dis à la prochaine et ciao